C'est un monstre qui s'en vient, là! 75 terrains de football, c'est la superficie que devrait occuper la future usine de cellules de batterie de la suédoise Northvolt, en Montérégie. Si rien n'a encore été officiellement confirmé, on sait que l'entreprise lorne ses terrains, à cheval sur les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Et des résidents s'y opposent déjà. On a déjà eu une usine qui a scrappé toute notre partie de région ici, puis je verrais pas pourquoi on la scraperait encore. Depuis la fermeture de l'usine d'explosifs canadien, Industries Limited, la nature a repris ses droits sur les terrains. Et pour que le nouveau projet voit le jour, McMasterville devra modifier le zonage résidentiel du secteur. François Cousineau fait du porte-à-porte et organise des rencontres pour empêcher que ça arrive. C'est le bruit, c'est la poussière que ça va emmener. Il s'inquiète aussi de l'augmentation du transport routier avec la création projetée de 4000 emplois. C'est du polluant, ça ne l'est-tu pas? Ils ont besoin d'eau, justement, pour travailler. Mais qu'est-ce qui arrive avec cette eau-là? Après, ça en va dans Richelieu. Sa pétition compte déjà plus de 500 signatures, sans compter celles sur papier. Il compte la déposer lundi à la séance du conseil municipal. Évidemment, il y a deux côtés à une médaille. Il y a d'autres citoyens rencontrés qui, eux, voient plutôt un côté positif, notamment au niveau économique. Je trouve que ça va donner des gros emplois dans la région. Ils ont sûrement réfléchi à des solutions pour avoir pas de trafic ici. Non, moi, je n'ai aucun problème avec ça. À Saint-Basile-le-Grand, où se trouvent 82 % du terrain convoité, le maire abonde dans le même sens. Ce qui s'annonce là, c'est quelque chose de révolutionnaire en termes de moyens qu'on se donne pour limiter notre impact à l'environnement. Il y aurait des assemblées, effectivement, pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui se sont posées. Le PDG de Mobilité électrique Canada voit, lui aussi, un tel projet d'un bon oeil pour le secteur manufacturier. La plupart des emplois sont transférés souvent soit au Mexique ou soit en Asie. Donc, ce nouveau créneau d'emplois-là est extrêmement porteur. Un, pour faire en sorte que les gens aient des emplois payants. Les propriétaires du terrain m'ont confirmé avoir été approchés pour cette future méga-usine. Toutefois, l'acte de vente n'est pas encore signé. Une annonce gouvernementale est prévue dans les prochaines semaines. Audrey Folio, TVA Nouvelles, à McMasterville. Sous-titrage ST' 501